les cadeaux pendant et après les fiançailles voilà notre sujet d'aujourd'hui et oui les cadeaux sont très très importants un cadeau c'est quelque chose qu'on offre à quelqu'un pour lui faire plaisir ou lui témoigner son amour son affection donc pendant les fiançailles l'une des manières que vous pouvez témoigner à votre fiancée que vous l'aimez c'est de lui offrir les cadeaux que peut-on offrir comme cadeau voilà la question que plusieurs se posent je crois que le montant ou le prix la valeur du cadeau n'est pas très important mais c'est la manière qu'on offre et c'est l'élan du coeur c'est la manifestation de son amour qui est très très important donc qu'est ce que je peux offrir je peux offrir une lettre d'amour oui ça ça échappe beaucoup à plusieurs pendant les fiançailles surtout avec cette génération android ils croient que tout c'est le téléphone non prenez le temps d'écrire des lettres d'amour à votre fiancée parce que quelqu'un a dit que les paroles s'envolent mais les écrits demeurent je me rappelle même 20 ans après mon mariage j'avais encore et je crois que j'ai encore mes lettres d'amour que mon mari mon fiancé m'écrivait et il écrivait régulièrement je crois que par semaine j'avais au moins une ou deux lettres d'amour pour me témoigner son affection et cela me me rassurait beaucoup donc écrivez un peu limité dans les paroles lorsque vous êtes face à votre fiancée et les paroles vous manque mais lorsque vous vous penchez sur un bout de papier non vous avez tout le temps vous écrivez vous faites couler les pensées de votre coeur vous témoigner votre affection sur un bout de papier c'est très important donc n'oubliez pas d'écrit et de beaucoup écrit des lettres d'amour à votre fiancée pour lui témoigner son ton votre amour envers lui ou envers elle son affects votre affection ça va beaucoup le rassurer ou la rassurer vous pouvez également envoyer des fleurs je sais que dans certains milieux particulièrement en afrique c'est un sujet c'est une chose un peu tabou que d'offrir des fleurs non ça n'a pas de valeur mais oui c'est une valeur des fleurs les fleurs parlent en amour offrir des belles fleurs des belles roses à votre fiancée va se faner peu importe et dans un matin c'est le geste qui importe ces fleurs vont parfumer la journée de votre fiancée comme jamais auparavant vous ne pouvez pas croire d'autres choses que vous pouvez également offrir c'est de l'argent et oui mais soyez modeste s'il vous plaît s'il vous plaît ne donnez pas de l'argent pour impressionner votre fiancée ne fait pas des cadeaux pour impressionner votre fiancée non le cadeau c'est pour témoigner son amour donc soyez modeste dans vos cadeaux surtout en matière d'argent vous pouvez également offrir un beau livre un livre instructif un livre éducationnel un livre un beau livre qui parle du mariage ça va beaucoup aider votre fiancé les habitent tout naturellement tout ce qui est bien et surtout ce que votre fiancé aime offrez lui ce sont des manifestations tangibles des preuves tangibles de votre amour envers votre fiancé je parle ici également aux filles parce que le plus souvent les filles croient que elles doivent recevoir les cadeaux c'est tout à fait naturel ce sont les hommes qui doivent offrir les filles n'ont rien à offrir non les filles doivent également offrir pendant les fiancées s'il te plaît offre quelque chose la lettre d'amour ne te coûte absolument rien à offrir un livre qui est très instructif ne te coûtera pas à les yeux de la tête pour offrir à ton fiancé une belle chemise une belle cravate quelque chose de bien fait un geste mes filles à vos fiancées pendant les fiancées offrez fait des cadeaux également et après les fiancées pendant le mariage ne vous arrêtez pas le plus souvent on fait des efforts pendant les fiancées on offre des cadeaux de grandes valeurs mais lorsqu'on est déjà marié on dit ok ok nous sommes déjà arrivé donc elle est à moi et effet ma joie donc je n'ai plus besoin de l'impressionner les cadeaux ne sont pas importants et le plus souvent lorsqu'on fait un effort c'est le jour de l'anniversaire de son époux de son épouse qu'on fait un effort de lui offrir un cadeau non c'est une très grave erreur les cadeaux sont également très très importants dans le mariage lorsque vous êtes mariés et lorsque vous êtes mariés vous connaissez déjà ce que votre mari aime ou ce que votre femme aime offrez lui ce que ce qu'il aime ou ce qu'elle aime n'offrez pas ce que vous aimez voilà l'erreur qu'on fait souvent ce que tu as vu une belle robe oh elle est belle pour toi elle est belle tu l'achètes et tu vas l'offrir à ton épouse et tu es surpris qu'elle n'a pas apprécié non c'est toi qui a aimé cette robe ce n'est pas elle qui a aimé donc offrez avant d'offrir un cadeau à votre mari ou à votre femme offrez ce que la personne aime n'offrez pas ce que vous vous aimez non ce n'est pas votre cadeau à vous c'est son cadeau à lui ou à elle donc offrez ce qu'elle va aimer ce qu'elle va apprécier voilà l'objectif du cadeau donc de temps en temps pendant le mariage n'attendez pas des événements spéciaux pour faire des cadeaux à votre mari ou à votre femme qu'est ce que mon mari fait souvent le plus souvent il ouvre mon porte monnaie et lorsqu'il ne trouve pas l'argent il vient me dit je t'ai toujours dit que la femme d'un grand ne marche pas sans l'argent dans son porte monnaie et alors il me met quelques billets de banque là dedans c'est un cadeau peu importe le montant ça me fait plaisir je sais que j'ai une place de choix dans le coeur de mon mari parfois c'est une salade il connaît mon régime il va acheter une salade je t'ai gardé une salade j'ai trouvé une salade elle est très très bonne je sais que tu vas l'aimer et lorsque j'ouvre oh j'aime j'ai dit oh j'aime bien la salade c'est un cadeau peu importe le montant cela m'a fait plaisir je sais que pendant la journée mon mari a pensé à moi donc j'ai encore une place de choix dans son coeur et moi également je sais que mon mari aime les pâtisseries mais moi oh je les évite mais je sais que lui il aime donc un jour en conduisant j'ai vu une pâtisserie française il est bien vu que c'était dans un quartier il paye de la place donc ça devait ça devait vraiment coûter cher mais pour lui faire plaisir lorsque je suis revenu à la maison j'ai dit d'aller le week-end je t'emmène dans une pâtisserie française j'ai trouvé une bonne pâtisserie elle est française s'il te plaît nous sommes allés et je lui ai donné la latitude de choisir tout ce qu'il voulait il a pris vraiment ce qu'il voulait et j'ai payé c'était pour lui faire plaisir c'était mon mon cadeau moi je n'avais rien pris parce que je n'aime pas trop les pâtisseries mais c'était pour lui faire plaisir et il a beaucoup aimé il a compliqué oh cette femme elle me manque quand j'ai toujours une place de choix dans son coeur dont les cadeaux sont très importants faites l'eau régulièrement qu'est ce que la parole de dieu dit que n'aimez pas en paroles seulement mais en action et en vérité et les actions là c'est quoi ce sont les cadeaux des belles paroles d'amour c'est très important pour manifester votre amour la place que votre époux ou votre épouse et à dans votre coeur régulièrement fait ne laissez pas qu'une autre personne prenne la place de votre mari ou de votre femme le plus souvent lorsqu'on a déjà des enfants oh le mari pense plutôt aux enfants ou lorsqu'il sort il pense à faire des cadeaux aux enfants et la femme alors qui a donné naissance à ses enfants oh également nous les femmes nous pensons beaucoup à pouponner les enfants et le mari qui nous a donné ses enfants que faisons-nous de lui donc faisons très attention que quelqu'un d'autre nous prenne la place de ton fiancé et de ta fiancée de ton époux ou de ton épouse dans ton coeur donc manifeste lui régulièrement ton amour dis-lui combien tu l'aimes et démontre ton amour par des cadeaux oui des cadeaux merci beaucoup de m'avoir écouté le Seigneur nous bénisse merci beaucoup de m'avoir écouté les Autobots�가